Les effets du changement climatique vont être majeurs et sont déjà majeurs même si on arrive à maintenir l'augmentation de la température mondiale au-dessous de 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Les coraux ne vont pas être dans le même état voire vont disparaître et donc il y a des irréversibilités de cette nature. Néanmoins c'est pas pour ça qu'il ne faut pas agir de manière urgente. Si on n'agit pas tout de suite, la situation de demain ne sera gérable qu'au prix de mise en oeuvre de technologies qui ne paraissent pas très faisables. Par exemple, le déploiement sur des millions d'hectares d'eucalyptus qui seraient là pour juste capter du carbone et le remettre dans le sol, ça aurait des conséquences dramatiques en matière de sécurité alimentaire, de biodiversité et donc les bifurcations qu'on va prendre ou ne pas prendre dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, détermineront de manière absolument massive l'état de la planète dans la deuxième moitié du siècle et surtout l'état de l'ampleur de ce que les générations qui seront à ce moment-là à la manœuvre vont devoir faire pour rester sur une planète qui soit à peu près vivable. L'accord de Paris, c'est vraiment la base indispensable et la seule possible pour réussir à avoir une coordination entre tous les états de la planète. Ça veut dire que les engagements pris en 2015 dans les contributions déterminées au niveau national, ce qu'on appelle en anglais les « indices », il faut que ces engagements pris en 2015 soient mis en oeuvre de manière crédible et urgente. Mais en plus, il faut qu'un certain nombre de grands pays et de grandes régions du monde aient dans les deux ans montré que non seulement ils mettent en oeuvre les engagements de 2015 mais qu'ils sont encore plus ambitieux, qu'ils réussissent à accroître l'ambition. Et donc ce moment politique très particulier où il faut agir très vite et en plus continuer à accroître l'ambition, c'est ça que la mobilisation actuelle doit aider à faire exister. Je pense que les états ont une responsabilité majeure. Formellement, légalement, c'est eux qui ont signé l'accord de Paris, c'est à eux d'agir. Mais en plus, c'est vraiment à eux de donner les conditions pour qu'on puisse faire la transition. Et donner les conditions, c'est à la fois donner les incitations, on a vu le débat sur les incitations économiques et la taxe carbone, mais surtout donner aussi aux gens la capacité à changer. Parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens, de nos secteurs, de nos territoires qui ne peuvent pas aujourd'hui faire la transition qu'on leur demande de faire. Et donc la responsabilité de l'État, elle est à la fois d'inciter et donner de la capacité à changer. Mais pour ça, il faut vraiment pointer ce qui ne va pas dans l'action du gouvernement, tout en ne criant pas sur tous les toits que le gouvernement ne fait rien. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Quand on voit des coalitions nouvelles se créer entre des syndicats et des ONG, qui disent « voilà, moi j'ai un programme que vous pourriez mettre en œuvre pour à la fois donner les bonnes incitations et aider les gens à changer. » Et ça, je trouve que c'est une position de la société civile qui est très importante, ce qui n'empêche pas que la société civile doit aussi demander des comptes, ce qu'elle fait souvent de manière très efficace.